Thierry, vous attaquez cette série de matchs face au Big Four de la saison passée pour commencer cette réception de Bordeaux, forcément vous avez peut-être encore plus le statut d'outsider pour ce genre de match, non ? Je pense que du fait d'être nouveau dans ce championnat et d'être promu dans ce championnat, on est outsider à chaque match, mais effectivement contre des équipes de tête et des équipes qui ont l'habitude de jouer le haut de tableau de la D1 Arkema, on est vraiment outsider de ces rencontres. Est-ce que justement vous allez aborder ce genre de rencontre avec un peu moins de pression sur les épaules ? Est-ce qu'il y a de la pression sur les épaules des joueuses sur les autres matchs ? Je n'en suis pas certain, peut-être un petit peu, mais bon, je n'ai pas l'impression en tous les cas. Mais effectivement sur ces matchs-là, de toute façon, on nous voit perdant, les gens du football, les journalistes nous voient déjà perdant sur ces quatre matchs, donc on va leur prouver à ces gens qu'on n'y va pas pour perdre, mais pour accrocher un résultat et des points. Tu restes très optimiste par rapport au fait de chercher, de grappiller éventuellement ces points qui vous feraient le plus grand bien pour déjà peut-être casser cette spirale négative du moment, mais pour donner peut-être aussi un peu plus de confiance aux joueuses, peut-être, non ? Oui, de toute façon, je suis toujours optimiste sur mon discours. A aucun moment, j'ai eu l'impression d'être hyper négatif ou de baisser les bras quand je vous parle, en tous les cas. Maintenant, ça ne coûte rien d'être optimiste, mais je le suis vraiment. Je le suis vraiment parce que, comme je l'ai dit lors d'une interview cette semaine, c'est ce que j'ai dit aux joueuses après chaque match, je leur dis des choses, peut-être parfois un peu dures, mais je leur dis aussi qu'il y a des points qui sont positifs. Et à chaque match, je vois des points positifs. Donc, à force d'avoir des points positifs à chaque match, ça va tourner. Et que ça soit Bordeaux, Montpellier, PSG, Lyon, peut-être un degré moins, mais Bordeaux, Montpellier, ils se sont fait accrocher par d'autres, donc pourquoi nous, on ne le ferait pas ? Et je pense qu'avec tous ces points positifs retirés après chaque match, je pense qu'il y a moyen de faire des résultats très intéressants. Du coup, voilà, tu penses qu'il y a moyen de faire un coup, à proprement parler, face à Bordeaux. Une équipe que tu viens de dire qui a déjà été accrochée cette saison, pas qu'une fois d'ailleurs. Elle a été accrochée par Reims, 4 à 4, donc ça veut dire qu'elle a pris 4 buts. Elle a été accrochée par ici, 3-1. Alors effectivement, il y a un carton rouge au bout de 30 minutes, mais ça faisait 0-0 à ce moment-là. Donc, oui, pourquoi pas ? Bien sûr, bien sûr, moi j'y crois fort en tous les cas. Il faudra réaliser le match parfait pour prendre des points ? Il faudra réaliser un match intense défensivement et physiquement. Il ne faudra pas regarder ses joueuses, et je pense notamment à Bonichaud, il ne faudra pas la regarder. Il faudra lui rentrer dedans, il faudra être dur dans les duels. Il faudra, comme je l'aurais dit encore ce matin, il faudra la tamponner. Il ne faudra pas lui faire de cadeaux. Résolument un temps un peu agressif, mais voilà, il va falloir un peu rentrer dedans, à proprement parler. Arrêtons d'être gentil, moi je pense que je suis quelqu'un de très gentil, à un moment donné, c'est bon quoi. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie de transmettre mon envie, j'ai mon enthousiasme, je pense que je les ai, mes valeurs de guerrier. Voilà, moi sur le terrain je suis un guerrier, j'ai envie qu'elles aient ça quoi. Voilà, et peut-être qu'elles l'ont, mais qu'elles le montrent quoi. ... ... ... ... ...